Bonjour à tous c'est NGAL, on se retrouve aujourd'hui pour le 26e, je crois que c'est le 26e épisode de ce pro team avec la team NGAL, c'est la suite et la fin de la Braise Cup, une Braise Cup qui se passe plutôt bien globalement, c'est pas non plus l'éclat total, on est un peu largué, avec Wright qu'on imaginait potentiellement mieux placé et alors malheureusement au maillot vert ça peut être encore compliqué, c'est pas sûr mais on verra comment ça se passe, en tout cas dans le dernier épisode on a eu un petit contre la montre et on a fait un sacré résultat avec Eregots puisqu'on a mis 9 secondes, 10-04, très très beau résultat, 9 secondes de deuxième qui est quand même l'Eknesund, rien que ça, on a également du Patrick Bévin, Kevin Vauclin, Benjamin Thomas, bon Valgren, on a Mathias Obrero aussi qui fait 9ème, on a fait vraiment un très très beau résultat, on note également que Victor Campenart est là, mais voilà, ce sont des écarts qui sont assez insignifiants compte tenu de l'étape qui nous attend, on est premier donc avec 9 secondes d'avance au Général sur Eregotsund, au niveau grimpeur, Garnalek est premier ex-aequo mais ça va être tellement difficile avec Thibaut Garnalek de conserver ce maillot à poids, il est très probable qu'on ne le garde pas, au niveau du maillot vert, Eregots a 20 points et il va être plus facile de tenter avec lui qu'avec notre ami Fred Wright qui sera probablement considéré comme un favori en plus, donc il ne pourra probablement pas partir dans la dernière étape, en revanche, bon, le maillot blanc, on est toujours éventuellement en piste, c'est la Team Angle qui est première au classement par équipe, ça c'est la bonne nouvelle, et surtout Garnalek qui mène à la combativité, on va essayer d'avoir au minimum la combativité et le classement général, les points ça me paraît difficile à aller chercher, il faudrait faire une étape énorme avec Eregots pour aller chercher Bo House qui est quand même très très loin devant, et malheureusement Garnalek on va essayer, mais ça va être compliqué pour le maillot à poids, en tout cas on va envoyer Thibaut Garnalek en échappé, et puis on va voir comment ça se passe en ce qui concerne le classement Pro Cycling par équipe, on est 7ème avec 362 points, ce qui est quand même un assez bon résultat compte tenu de là où on en est dans la saison, l'objectif c'est évidemment la 18ème place, mais on va essayer de faire beaucoup mieux que ça, on a encore 19 étapes, enfin 19 courses à faire, puisque cette Braise Cup n'est pas terminée, puis derrière on aura le Critérium du Dauphiné, puis le Retour, puis l'Open Tour, on a moyen de faire mieux que ça, on a moyen de faire mieux que ça, il y aura peut-être un Championnat du Monde avec la France évidemment, mais ça ce sera pour plus tard, pour l'heure ce qui nous intéresse c'est donc 7 étapes entre Concarneau et Kaper, alors j'ai baissé un peu le son du jeu, parce que je trouve qu'on ne m'en rendait pas toujours assez bien, vous me direz s'il y a du mieux Concarneau et Kaper, donc c'est une étape où il y a beaucoup plus de points Montagne à prendre, pour la Braise Cup bien évidemment, un passage pavé, je crois que c'est Montagne de l'Ocronant si je ne vous dis pas de bêtises, et une arrivée en côte, du coup le final ce sera avec Gotts, mais dans un premier temps on va s'échapper avec Thibaut Gernalek pour essayer de faire un résultat. Allez on est bien sorti avec Thibaut Gernalek, c'est déjà ça malheureusement Thibaut Gernalek qui n'est pas en forme, et ça c'est pas terrible, mais bon écoutez on va faire ce qu'on peut, Gavadzi qui est sorti, Gavadzi évidemment notre concurrent au maillot à poids, qui a décidé de nous tenir compagnie. Allez Côte de la Califant, ça va être la première difficulté de la journée, elle n'est pas très longue, on est 5 en tête désormais, Masbonnet, Gernalek, Aimé de Gant, Gavadzi et le Gac, et ouais ça part de très loin, ça part de très loin, et on le sait, ça va être compliqué avec Gernalek sur tous les passages qui grimpent, ohlala ouais non non mais on est en grande difficulté déjà, on est en grande difficulté, je suis en train de faire un effort pour essayer de remonter un petit peu ce petit groupe par l'extérieur, on n'est pas si mal que ça, on n'est pas si mal que ça, Gavadzi qui va nous enfermer, Gavadzi qui va nous enfermer, est-ce qu'on a encore de quoi ? Ohlala non, on ne pourra pas revenir, on ne pourra pas revenir Gavadzi, oh putain on perd même la deuxième place, bon voilà, bon on s'y attendait un peu, on s'y attendait un peu mais c'est vrai que là ça pique un petit peu, allez la côte de Trimène, on emmène pour ce groupe, mais encore une fois on sait que ça va être très très compliqué, avec le pauvre Thibaut Gernalek qui est donc désormais distancé, il est à 3 points, il y a un groupe malé au jaune qui sait former, tous nos coureurs sont dedans, ça c'est la bonne nouvelle du jour, le peloton qui pointe à un peu plus de 4 minutes, allez on va lancer doucement, ah non, on ne peut pas lancer doucement, il faut lancer fort, allez, allez vas-y mon grand, allez, allez l'intérieur, l'intérieur, tu joues à l'intérieur, tu joues à l'intérieur, allez, oh putain non j'y arrive pas, ohlala en plus on s'est bloqué, c'est super, c'est super, bon Gavadzi met pas de points, c'est le Gavadzi qui met le point, on est toujours à un point, on désormais 3 coureurs à 1 point et un coureur à 3 points, il s'agit de Gavadzi, allez côte de l'erreur, il part tôt, il part tôt, je pensais que j'avais un peu de temps, ah ici ils sont partis très vite, ils sont partis très vite, aïe 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 aïe, bon c'est qu'un point, c'est qu'un point mais c'est encore un point qu'on ne va pas être en mesure de prendre, j'en ai peur, allez, essaie de passer là dans le creux, dans le creux mon petit, dans le creux et Gavadzi, et Gavadzi, et Gavadzi, et Gavadzi, et Gavadzi qui va marquer le point, bon voilà, Gavadzi devrait remporter son maillot à poisse, c'est trop difficile à poire, allez la côte de Karagantan, et c'est là peut-être qu'on a moyen de faire un petit coup d'esbouche, attention parce que c'est quand même deux kilomètres, il va falloir les faire à fond, on a mis un tout petit écart avec le reste du groupe, qui roule fort quand même, elle ne nous laisse pas partir, c'est pas les vacances, allez on va essayer de la jouer, de la jouer tant petit pour le sprint, et rester à un train sérieux et appliqué jusqu'au sommet, alors ça n'a pas changé beaucoup la donne, on l'a dit, Gavadzi est à 4 points désormais, même si on met un point, on sera encore à 2 points de retard, mais bon, on ne sait jamais pour la suite de l'étape, si jamais Gavadzi finit par craquer, ça pourrait s'avérer bon pour nous, et ça revient derrière, ça revient derrière 10 secondes d'avance, allez, non, ça va tenir pour nous, ça va tenir, même si ça revient fort, a priori, voilà, ça c'est des points qu'on prend, c'est passé en tête du rapport, c'est bien, le Menez-Keller, on a pris un petit écart, on a fait un petit écart tout en bas, mais là il y a encore 2,7 km, il va falloir gérer, on n'a que 7 secondes d'avance, et là c'est 2 points, 2 points qui valent très cher, alors je pense qu'on peut se permettre de prendre notre rouge, pas le bleu, le rouge, le rouge, erreur, toujours seulement 7 secondes d'avance, allez on va appuyer fort sur les pédales, ça continuera à revenir derrière, ça continuera à revenir derrière, pas du tout, du tout l'intention de nous laisser partir, bon, c'est honnête, c'est honnête, il faut reconnaître, le peloton qui pointe à 2,13, est-ce qu'il y a des gars dangereux dans le groupe derrière nous ? Eh ouais, eh ouais, eh ouais, bon il reste encore 45 km, allez, 10 secondes d'avance, on va reprendre du rouge, hop, et on va réappuyer sur les pédales, c'est là qu'elle est importante, la course de Legac, allez, le final est un peu moins costaud, mais là on est dans la partie qui désavantage le plus, on va se garder avec la partie qui monte le plus fort, 10 secondes, 9 secondes, allez, ça, ça envoie derrière, attention parce que ça va, ça va essayer de revenir très fort, ça va essayer de revenir très fort, et nous, ça, on n'en veut pas, est-ce que ça va tenir, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, hop, juste au cas où, bon, ça passe, plus 2, et c'est le gars qui prend les points, on est à égalité, on est à égalité avec la mi-Gavazzi, et on est plus que 3 en tête, on est plus que 3 en tête, non, 4, 4, Masbonnet a suivi, et Mederhand a coincé, allez, on a essayé de prendre le virage, ouais, ça, c'est passé, c'est passé, par contre, on n'a plus de rouge, on n'a plus de rouge, là, tout ce qu'on peut tenter, c'est de conserver nos 11 secondes d'avance, il est lâché, l'étape est finalement trop dure pour lui, oh, que ça va être dur, oh, que ça va être dur, avec le Gak, qui est vraiment pas loin derrière, Gavazzi a coincé, par contre, ça, c'est la petite bonne nouvelle du jour, 6 secondes d'avance, on n'est pas loin, mais là, on n'a plus de rouge, putain, ça va passer, ça va passer, on récupère le maillot à poids, avec Thibaut Garnalek, le sprint intermédiaire, et Gavazzi, qui part, une nouvelle fois, comme une bombe, alors, par contre, là, il ne faut pas qu'il nous lâche, Gavazzi, il ne faut surtout pas que Gavazzi nous lâche, j'ai trop donné, j'ai trop donné, j'ai plus rien, mais en même temps, je ne suis pas le seul, on a l'air d'être tous un peu cramés, bon, Gavazzi qui va marquer les points du sprint intermédiaire, ça, c'est pas trop important, on va faire plusieurs choses, on va dire à Thibaut Garnalek de prendre son bleu démanant, on va passer sur Eregots, on va voir si on peut faire quelque chose, off, non, on est très mal placé, on est très très mal placé avec, avec Runer Eregots, non, là, a priori, et les sprinters qui sont partis, devant, alors le maillot vert n'est plus là, attends, c'est là, c'est lui, oui, c'est beau, ah, est-ce qu'on va reprendre des petits points, on reprend pas grand chose, mais effectivement, on reprend, ah, quand même, on doit reprendre 4 points, bon, voilà, ça va pas faire la différence, surtout, je pense pas qu'il y ait 50 points, à l'arrivée, donc a priori, le maillot vert s'est terminé, on va se concentrer sur le maillot à points et la combativité, et Gavazzi qui tente, qui tente d'attaquer, ça fait pas nos affaires, ça fait pas nos affaires, pour plein de raisons, déjà pour la combativité, bien évidemment, mais surtout, parce qu'on a plus de rouge, on va pas pouvoir récupérer, allez, on peut espérer par contre, que Gavazzi peut-être est dégueulasse sur les pavés, ça, ça nous sauverait, je pense, allez, on a pris un petit kickar, non, ils sont revenus sur nous, Thibaut Gardnay qui est peut-être pas génial sur les pavés non plus, ça c'est une donnée qu'on n'avait pas pris en compte, hop là, allez, oh là là, Gavazzi qui coince, Gavazzi qui coince un petit peu, Gavazzi qui a l'air de tirer la langue, est-ce qu'on ne laisserait pas, on ne prendrait pas, on ne laisserait pas le gars qui prend un relais peut-être, ça pourrait nous aider, parce que le gars qui n'est pas dangereux, le retour de Gavazzi, une nouvelle fois, non, le gars qui arrête de rouler, oh le salaud, le gars qui arrête de rouler, allez, 500 mètres, on va essayer de relancer un petit peu, il ne faut pas commencer maintenant, il ne faut pas commencer maintenant, oh qui l'est loin, qui l'est loin, qui l'est loin ce panneau, allez, allez, oh, bon, on ne passe pas à premier, parce que le gars qui nous devance, mais, on a le maillot à poids, normalement c'est fait, bien, allez, maintenant on va se concentrer sur Rune et Régots, pour la fin d'étape, qui est plutôt encore en forme, l'équipe se comporte bien, l'équipe se comporte bien, et 42 secondes d'avance, pour les hommes de test, sur le maillot jaune, allez, c'est amené, pour les échapper, qui viennent de se faire reprendre, ça fait de nos affaires au maillot à poids, bien évidemment, le maillot vert qui est lâché, quant à lui, du coup, est-ce que, est-ce que ce ne serait pas, le moment pour nous, de faire rouler nos, nos félinés, nos padounes, qui sont encore en, en grande, grande forme, allez, on va leur dire de faire un 90, Rune et Régots, c'est bien aussi, aucune raison de laisser rentrer, la mi-filber house, allez, la côte de Notre-Dame-de-Lorette, on est à 11 km de l'arrivée, 11, j'ai eu 9, on est, on est sortis, on est sortis, alors, on va, non, on va dire à, ce jeune homme, d'attendre ce jeune homme, et aux autres, d'arrêter de rouler, on va rester fort, parce qu'on est encore, en très très grande forme, là, avec, avec Régots, on est légèrement sortis, aucune raison de faire les efforts, nous-mêmes, on va laisser les autres bosser un petit peu, voilà, très bien, c'est ce qu'on voulait, ah merde, le maillot vert qui a la limite, à la limite de rentrée, il est, ouais, il fait ce qu'il peut, pour ne pas être complètement lâché, mais c'est dur, c'est dur pour, pour Philber house, et on va, bah partir, à l'arrivée, tout simplement, allez, Tony Sun qui fait un gros rythme, avec Ben Swift dans la roue, on a demandé à nos coureurs, de faire un gros rythme, également, objectif victoire d'étape, avec, avec Régots, bien évidemment, on essaie de reprendre du bleu, même si, à priori, le bleu, devrait pas être un problème, attention, ça va, 5 km de l'arrivée, hop, attention, le virage, on va terminer ensemble, puisqu'on est là, on a lâché définitivement, le maillot vert, et ça c'est la bonne nouvelle, du jour, on va, oh attention, parce que là, on est bien au niveau du bleu, par contre, au niveau du rouge, c'est pas terrible, on va essayer de, ouais, on va, on va profiter, on va profiter des, de, de Ben Swift, attention à ce virage, il est important, hop, le là, ok, doucement, 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 on en fait pas trop, on en fait pas trop, on sait que c'est le final, qui est important ici, on est plus que 37, dans ce, dans ce groupe de tête, et là, on récupère du rouge, et là, c'est la bonne occasion, ok, alors, on sera pas à fond, euh, je me tâte, allez, je vais tenter l'attaque ici, je vais tenter l'attaque ici, attention, putain, on va dire que ça passe, on est un peu sortis, allez, on le sait, le passage délicat, il est maintenant, on réussit bien le virage, et on attaque à fond, sur, le Stanglian, allez, allez, allez mon grand, donne tout, donne tout, on a une petite avance, avec Rune et Regots, on va reprendre un petit peu de rouge, parce que là, c'est le moment où on peut se permettre, mais ça revient très, 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 très fort derrière, allez, hop, donne tout, ok, on va l'emporter, maintenant pour le maillot vert, a priori, ça va coincer quand même, malgré les beaux efforts, des Regots, allez, on revoit le final, avec la victoire, presque tranquille, alors il faudrait remonter, un petit peu plus loin, je sais pas, je crois qu'on peut remonter, jusqu'à 3 km, si je vous dis pas de bêtises, et, alors, bon, on va pas se mentir, clairement, là on a attaqué, dans ce virage là, et on s'est un peu aidé, de la rambarde quand même, un peu, mais bon, rien de criminel, il y a eu un petit écart de fait, ça a coincé derrière, on en a remis une belle, avec Rune et Regots, qui du coup, va signer sa deuxième étape, sa deuxième victoire, en deux étapes, là le virage il est beau, et derrière j'imagine, que ça a pas dû prendre le virage, aussi bien, on n'oublie pas, qu'il était en forme exceptionnelle, Rune et Regots, du fait de sa victoire, hier, et, ah ça remontait un peu, derrière, ça remontait, ça remontait, mais, a priori, bon, de toute façon, au niveau de l'écart, on est bien, ça c'est sûr, on va remporter, cette Braise Cup, une nouvelle fois, la deuxième place, alors, la deuxième place, j'imagine, que c'est peut-être Ben Swift, ici, est-ce qu'on a des gens, qui sont placés chez nous, ah non, merde, c'est Astana, c'est qui ça, Newphone, ah la DSM, ok, et non, on n'a pas, on n'a pas de joueur placé, même si on avait demandé, de faire un gros rythme, non, c'est au-delà de la 15ème place, tout ça, allez, la victoire d'étape, la deuxième d'affilée, pour Rune et Regots, qui aura fait le boulot, c'est bien, c'est bien, parce que je n'étais pas 100% confiant, sur cette Braise Cup, mais, il a été au top, Rune et Regots, il a fait exactement, ce qu'il fallait, parfait, très bien, victoire d'étape, il remporte également, cette Braise Cup, avec deux succès, et maintenant, la grosse question, c'est est-ce que Phil Bowhouse, va conserver son maillot vert, ou est-ce qu'on va, l'emporter, attention, 3, 2, 1, et c'est Phil Bowhouse, c'est Phil Bowhouse qui garde le maillot vert, bon, on s'y attendait un petit peu, donc c'est pas carton plein, mais c'est quand même un résultat, pardon, tout à fait décent, le maillot à poids, remporté à l'arrache, par Thibaut Gardelay, qui l'aura vraiment, vraiment assuré, on a été obligé, d'attaquer à chaque fois, un poids avant, et de maintenir l'écart, parce que, Gabazzi était très très fort, très intéressant ce Gabazzi, et le maillot blanc, pour Rune et Regots, on marque, on n'a pas le maillot vert, mais on marque quand même, beaucoup de points, et on doit avoir, le classement par équipe, et le maillot à poids, c'est formidable les gars, pour Rune et Regots, devant, Fonatan Arvarez, Tish Benot, termine 3ème, Team Valence, 4, Benjamin Thomas, le fameux Benjamin Thomas, 5, et nous ensuite, c'est 24ème, c'est très 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 loin, et ça perd même du temps, non, ça vous pouvez pas le faire les gars, c'est peut-être le classement par équipe, qui saute, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, alors on va regarder le général, donc avec la victoire de Eregots, Padoune qui termine 19ème, et Wright 20ème, donc ça doit pas marquer de points, je pense, Lecnesund qui termine 2ème, alors Wellens a repris une petite place, qui c'est celui qui a complètement coincé, ah oui y'en a un qui a pris très très cher, c'est pire que Julien Sen, ah c'est Bevin, c'est Bevin qui a complètement explosé, donc au niveau du meilleur grimpeur, Garnalek qui, et bah qui le gagne, mais pour 1 point seulement devant le gars, qui est 2 points devant Gavadzi, j'avais pas fait attention, mais le gars qui était bien remonté, vraiment, le sprinter, donc, on termine à 14 points, bon, rien à dire, il y avait que 38 points sur cette victoire, si on avait eu 50, il y avait que 30 points sur cette victoire, pardon, si on avait eu 50, on aurait gagné, c'était pas le cas, on s'y attendait un peu, bon, on aurait peut-être dû jouer le sprint du premier, avec Eregots, ça a été mal joué de notre part, mais on aurait pas fait un top 3, de toute façon, donc pas de regret, Eregots qui prend le maillot blanc, ça c'est une bonne nouvelle aussi, et on garde, on garde le classement par équipe, ça fait des points en plus, et on a la combativité également, bon, c'est quand même un très bon résultat, dans l'ensemble, donc, qui marque des points chez nous, 27, 28, 27, c'était là, pardon, Eregots plus 54 points, pas mal, bah d'ailleurs, je pense que ça va être que Eregots, ah bah non, Eregots, et notre ami Thibaut Garnalek, qui en met 24, on a dit 24, et, et il était là, 24, 78 points en plus, 78 points en plus, ça nous fait passer à la 6ème place, avec 440 points, on est juste derrière l'alpécine de Keninck, excusez-nous du peu, c'est quand même pas dégueulasse ce qu'on a fait, bon, alors maintenant, on va arriver sur un passage délicat, qui s'appelle, ah non, on a le critère mydophinaire, au tour de France, on a encore moyen de marquer quelques points, allez, on va essayer, de faire un bon critère du Dauphiné, on aura des coureurs en forme, on les a, on les a préparés, Padoune, Seri, et Garnalek, qui seront nos hommes forts, malheureusement pour Wright, ça va être compliqué, mais, le critère du Dauphiné, avec, bah finalement, pas beaucoup d'étapes de plat, est-ce qu'on pourrait faire, bah le problème, c'est peut-être Eregots, Eregots, on va peut-être jouer le maillot vert, avec Eregots, parce qu'on aura, rien de mieux, j'en ai peur, peut-être Seri, il faut voir, peut-être que Seri est pas mal, le critère du Dauphiné, qui nous attend, donc avec, histoire, histoire, avec un circuit final, on le voit là, sur la carte, il y a quand même, pas mal de points à prendre, bon, pour les premiers temps, évidemment, on partira en échappé, alors, j'aurais tendance à dire, avec Seri, maintenant, c'est à réfléchir, peut-être que Eregots serait mieux, mais il ne faut pas oublier, que c'est un plateau, bien plus relevé, que la Brace Cup, du coup, Eregots, ça risque d'être quand même, très compliqué pour lui, assez rapidement, histoire, le puits en blé, ensuite, une petite étape de ballon, mais avec, un col de première catégorie, dans le final, le col de Pérataillade, qui risque de faire très très mal, il faudra être placé, avec Padoune, on ne vise évidemment, pas la victoire finale, avec Padoune, il faut être clair, à ce niveau là, ensuite, on aura, Juan Firmini, une étape de plat, celle là, clairement, elle va être faite, pour faire joli ou presque, puis Firmini, Saint-Etienne, alors, je vais le répéter, ce chrono, avant de le jouer, parce que, 32 kilomètres, il y a moyen de faire des écarts, on a une équipe, qui est faite pour ça, alors, on aura des coureurs pas en forme, mais on a une équipe, avec que des bons rouleurs, à part Padoune, qui lui, était là pour ses capacités en montagne, puis ensuite, Crèche-sur-Saône, Chalmazel, Jansanière, une étape, de moyenne montagne, on va dire, parce que le final, est quand même, très très escarpé, puis, l'Oriole sur Drôme, le sapé en chartreuse, là aussi, une très très grosse étape de vallon, avec un final, avec un double col de 3ème catégorie, qui peut faire mal, l'araboire, Vaujani, là, on est quand même dans l'étape de montagne, à mon sens, mais bon, passons, et enfin, Gap, Saint-Jean de Morienne, avec le seul col, hors catégorie, là, on ne pourra plus suivre, on le sait, il faudra réfléchir, où placer nos pions, peut-être que, séries, on va plutôt jouer le maillot à poids avec lui, qu'autre chose, mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode, allez, on en reste là, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, c'était Ealingal, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501